Bonjour à tous, je vais vous présenter la deuxième partie de cette série de vidéos qui sont consacrées aux pièces de monnaie en franc. Donc cette partie 2, c'est la partie qui est antérieure à la vidéo précédente. On va parler de cette période qui va entre 1920 et 1960. Donc voilà, c'est une période qui est assez riche, même très riche. Il y a eu beaucoup de bouleversements économiques et sociaux pendant cette période. On le ressent bien au niveau des pièces de monnaie quand on s'y intéresse. On a eu donc au sortir de la première guerre mondiale toute une période de la troisième république où il y a eu beaucoup d'instabilité monétaire, des périodes de très forte inflation, d'évaluation, jusqu'au tout début de la deuxième guerre mondiale, où l'État a réagi, où il s'est passé également des choses au niveau des monnaies. Puis la période État français, avec la période d'occupation. Et la quatrième république en sortie de la deuxième guerre mondiale, jusqu'en 1958, et l'arrivée du nouveau franc. Nouveau franc que vous pouvez retrouver dans la vidéo précédente. Donc là, on parle, c'est vraiment de l'ancien franc. Quand on avait des personnes qui nous disaient, qui parlaient encore en ancien franc. Bon, maintenant, avec l'arrivée de l'euro, c'est un peu désuet de parler en plus en ancien franc. Mais ça arrivait encore que dans les années 80-90, des personnes vous parlent encore de l'ancien franc. Donc, globalement, ce qui est intéressant, c'est de regarder les métaux qui ont été utilisés pour frapper ces pièces. Donc, au départ, entre les années 1918 à peu près, jusqu'au 1939, on utilisait du cupro nickel, majoritairement, pour faire les pièces. Donc, c'est un alliage qui est constitué de cuivre et de nickel. Donc, qui est plutôt de bonne qualité. Ok, voilà. Si vous voulez que je vous montre des pièces, celle-ci, par exemple. Voilà, c'est un alliage qui est plutôt de bonne qualité. Voilà, en voilà d'autres. C'est un alliage qui est plutôt de bonne qualité. Derrière, on a eu tout un tas de périodes où il y a eu des dévaluations de la monnaie. La monnaie, le franc, était une monnaie qui était très attaquée régulièrement sur les marchés. Et il fallait régulièrement faire de la dévaluation. Et finalement, il y avait beaucoup d'inflation pendant cette période-là. Et ce qui fait que les pièces de monnaie valaient de moins en moins. Ça s'est encore plus ressenti après la Seconde Guerre mondiale. Mais déjà, à cette époque, il y avait le besoin de, on va dire, de baisser la qualité du matériel qui était utilisé pour faire ces pièces. Donc, au départ, voilà, un alliage de cuproniquel. Derrière, quand il a fallu rediriger l'utilisation des métaux vers l'armement pour la guerre, on a introduit le maïshore, qui est, pareil, un alliage avec du cuivre et du nickel dans lequel on rajoute du zinc et éventuellement du plomb. Donc, ça faisait des pièces qui étaient à peu près similaires, mais de moins bonne qualité, qui coûtaient moins cher parce que le zinc ne coûtait pas cher et qu'il n'avait pas d'utilité dans l'armement. Et voilà, donc ça permettait de faire des économies. Et en plus, ça mettait un peu aussi dans la tête des gens que finalement, leurs pièces, bon, ça valait moins, quoi. C'est l'inflation. Derrière, on a eu l'État français. L'État français, bon, on n'avait pas d'argent. Les pièces qui étaient frappées étaient exclusivement, enfin, étaient en zinc. Et donc, on voit bien la différence. Par exemple, on voit ces pièces-là sont en zinc. Voilà, donc le zinc pour faire des pièces de monnaie. Bon, même si les pièces sont anciennes, là, on voit, vous voyez, mes doigts, ils sont sales. Ce n'est pas un métal qui est fait pour faire de la monnaie qui va circuler, quoi. C'est un métal qui est fait pour faire de la toiture ou pour faire je ne sais pas quoi. Mais ça ne vaut tellement rien en termes de qualité et ça vaut beaucoup moins cher que d'utiliser du cuivre, du nickel qui, lui, a une vraie valeur. En plus, la peur qu'avaient les gouvernements, enfin, les États à cette époque-là, c'était que si, par malheur, les cours des métaux devenaient très élevés, les gens allaient arrêter d'utiliser leurs pièces pour les faire fondre et les revendre derrière au marché noir, voire à l'ennemi. Donc, voilà, il y avait cette peur-là qui a duré vraiment très longtemps. Donc, les différents types de pièces, là, je vais vous parler, on va parler de type de pièce. C'est-à-dire que le type de pièce, c'est le nom, en fait, du graveur qui a fait la forme de la pièce. Donc, pour les centimes, on va parler de centimes Lindower. Donc, les Lindower, c'est des pièces qui ont été frappées entre 1914 et 1946. C'est la première pièce à trous qui a été introduite en France, même si ça existait déjà depuis longtemps dans certains pays asiatiques. Donc, l'objectif, c'est d'économiser sur la matière première. On voit, là, j'en ai plein, enfin, plein, j'en ai pas mal, des Lindower, c'est des pièces à trous, comme ça, et qu'on retrouve en petits ballots, souvent. Voilà, bon, globalement, ce n'est pas des pièces qui ont beaucoup de valeur, parce qu'il y en a eu énormément qui ont été frappées. Évidemment, dans cette vidéo, comme dans la précédente, je vais vous parler des pièces qui ont réellement circulé. Ça exclut les pièces essais, qui étaient frappées en tout début de production, ou des pièces en or, ou ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment des pièces qui ont réellement circulé, qui sont courantes, et que vous pouvez trouver facilement. Et forcément, comme ce ne sont pas des pièces qui sont super rares, elles n'ont pas de valeur énorme. Mais par contre, elles sont, vous pouvez facilement tomber dessus, comme là, j'ai récupéré ça, il y a pas mal de pièces. Je ne sais pas s'il y a des trouvailles particulières, je regarderai à la fin un peu ce qu'il y a. Bon, il y a, je ne sais pas trop ce qu'il y a, on verra bien. Donc, les Lindower, c'est des pièces qui ont été frappées entre 1914 et 1946. Au départ, là, comme vous voyez sur l'espèce de petit graphique, la petite frise, entre 1914 et 1917, c'est des pièces qui étaient fabriquées en nickel pur. Derrière, entre 1917 et 1938, elles ont été fabriquées en cupro-nickel. Le cupro-nickel, c'est un alliage de 80% de cuivre et de 20% de nickel. Donc déjà, on voit un peu la logique. Si vous voulez, le nickel, c'est le métal qui reste quand même le plus relativement cher et utile. Vous rajoutez 80% de cuivre, déjà, la valeur de la pièce, ça veut dire qu'il y a quand même un peu d'inflation. Votre pièce, elle vaut de moins en moins. Et à noter que, ça, c'est une aparté, mais les pièces, lorsqu'elles étaient remplacées, elles étaient démonétisées très vite. C'est-à-dire que l'État avait besoin de récupérer, en fait, le nickel, ou cherchait à récupérer le nickel. Et disait, donc, bon, voilà, à la fin de l'année, on passe sur les nouvelles pièces. Et concrètement, tu ramènes toutes tes pièces et je te les échange contre des nouvelles. Ou sinon, tes pièces, elles ne valent plus rien. Donc les gens se précipitaient et puis allaient les échanger, comme ça a été le cas du franc au moment du passage à l'euro. Donc à partir, après, de 1938 jusqu'en 1940, c'est un alliage qui s'appelle le MyShore, qui finalement n'a pas duré très longtemps, mais qui est constitué de cuivre et de nickel dans lequel on rajoute du zinc ou du plomb, ou les deux. Et voilà, pareil, l'objectif, c'est de baisser le coût. Le zinc et le plomb valent encore moins cher que le cuivre dans lequel on avait rajouté une première fois. Et derrière, entre 1945 et 1946, ça n'a pas vraiment duré longtemps non plus, la pièce était uniquement en zinc. Donc comme vous avez vu, vraiment, le zinc, c'est vraiment pas terrible. Donc alors, elle a été frappée pour les 5, les 10, les 20 et les 25 centimes. Donc, voilà, et à noter, ces pièces-là, elles n'ont pas été frappées pendant la période de l'État français. Donc c'est d'autres pièces qu'on verra plus tard. Donc voilà un peu les valeurs des différentes pièces qu'on peut voir. en commentaire, on peut dire que pour les pièces de 5 centimes entre 1917 et 1920, on est sur ce qu'on appelle un grand module. C'est-à-dire que la pièce est un peu plus grande. Elle fait 20 millimètres, si je ne me trompe pas, et la petite, 17. Donc voilà, l'objectif était de réduire toujours la quantité de métal qui était dans ces pièces, qui en plus valait de moins en moins, du fait de l'inflation, où il y a eu des périodes, ça a été assez important. Donc c'était important de baisser la valeur intrinsèque en métal de ces pièces, pour ne pas qu'elles soient fondues. En plus, la pièce grand module a été jugée qu'elle était trop grosse, et la taille était trop proche de celle de 10 centimes. Et que ça pouvait être source d'erreur, même si, bon, je pense que l'argument de baisser la quantité de métal était quand même plus importante. Donc les pièces en 5 centimes qui sont intéressantes, 1920, donc en petits modules, donc c'est les premières à être frappées. Il y en a eu très peu. Dès 1920, la valeur, elle est de 10 euros, en petits modules, à peu près, sachant qu'on est sur un tirage d'à peu près 400 000 exemplaires, alors que sur les années normales, on est à 30 millions d'exemplaires. Donc vraiment, c'est une année où il y en a eu très peu de tirés par rapport à d'autres. Et celle de 1917, où on est aux alentours de 6 euros, pareil, là, le volume de tirage, bon, là, il est de 6 millions, c'est quand même déjà beaucoup plus, mais les années normales, c'est entre 20, 25, 30 millions. Donc voilà, donc ça, c'est ces petites pièces-là. On voit bien la différence lorsqu'on regarde, sans regarder de trop près, les années, si elles sont en nickel, donc si elles sont plutôt anciennes ou plutôt récentes, là. Il y a un peu de... Bon, celles-ci, elles sont en cupro nickel. On voit, la couleur du métal n'est pas la même, et le vieillissement aussi n'est pas le même. Après, les pièces de 10 centimes, on a... Donc elles ont été frappées entre 1917 et 1938 en grands modules, et en 45, 46 petits. Donc, celles qui ont de la valeur, donc en 1924, donc celles qui ont été frappées à Poissy. Alors, celles qui ont été frappées à Poissy, on le voit sur les 10 centimes, bon, je n'ai pas l'impression que j'en ai, mais en réalité, il y a un sous... Il y a une espèce de petit serpentin qui est en dessous du MES de centimes. Je ne sais pas si on le verra. En dessous du MES, au niveau du MES de centimes, là. Il y a un petit serpentin qui est juste en dessous, une sorte de petit trait. Donc cette pièce-là, elle vale autour de 7 euros. Donc, voilà, 1928, normal, 6 euros. Après, celle de 45, 46, il faut regarder au niveau du B ou du C qui est juste en dessous du trou. Juste en dessous du trou, il y a écrit A, B ou C. Donc, regardez. Les 20 centimes, par contre, ce qui est particulier, c'est qu'elles ont été frappées qu'entre 1945 et 1946, en ligne d'Ouer. Elles n'ont pas été frappées avant parce qu'on utilisait des 25 centimes. Et c'est vrai que ce qui est un peu étonnant, c'est qu'elles vont dans la continuité des 20 centimes de franc de l'État français. L'État français a introduit des pièces de 20 centimes, ce qui n'existait pas. Et on a continué 45, 46 à en faire. Et il n'y en a pas eu... C'est une pièce assez intéressante puisqu'il n'y en a pas eu trop, trop, trop. Et à mon sens, c'est probablement les plus intéressantes. Bon, là, c'est une État français, mais voilà. Là, on est sur une 20 centimes État français. Et je ne sais pas si j'en ai... Là, c'est une 25. Ce qui est assez étonnant, c'est que les 20 centimes État français, elles font le même diamètre, la même forme que les 25 d'avant. Qui, elles, par contre, ne seront pas reproduites après la guerre. Voilà. Donc, les 20 centimes... Voilà, vous avez l'information à l'écran. Si vous voulez quelques chiffres, on est sur des quantités qui sont autour de 5 millions de pièces frappées par an. sachant que sur les 5 millions, des B, il y en a eu 100 000, et des C, il y en a eu 300 000. En 45. Et en 46, il y a eu 2 millions et demi de pièces. Voilà. Donc, ça vous donne les ordres de grandeur. Ce qui vous montre, c'est que ça reste quand même des choses assez rares. Après, enfin, les 25 centimes. Donc, les 25 centimes, elles ont été frappées entre 1916 et 1940. Comme pour les autres, au début, en constituant nickel, puis en cupro nickel. sachant que celle de 1916, elle est en nickel. Donc, celle qui coûte 25 euros, à peu près. 1917, il faut que ce soit souligné au niveau du MES. juste en dessous du MES de centimes. Voilà. Alors, que vous dire d'autre ? Donc, voilà, pour les lindorers. Les lindorers, globalement, ça n'a pas une valeur énorme. Malheureusement, il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été gardés à cette époque-là. ont conservé encore beaucoup les pièces en thésaurisation. Et puis aussi, comme elles étaient démonétisées sur des durées relativement courtes, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le temps d'aller les ramener. Donc, comme ils n'ont pas eu le temps de les ramener, ils n'allaient pas les jeter à la poubelle. Donc, ils les gardaient. Et puis, résultat, on se retrouve encore avec ça aujourd'hui. Donc, après, on a le franc-morlon. Donc, le franc-morlon, c'est sur la période 31 à 41 et ensuite, 44 à 59. La première période, les pièces sont en bronze alu. Il me semble que j'en ai dans les deux. La première période, on est en bronze alu et par la suite, on sera en aluminium. Donc, on voit bien la différence. Regardez, du bronze alu, on voit bien la couleur et ensuite, l'aluminium. Là, par exemple, ce n'est pas une morlon, mais les morlons, on le reconnaît à la gravure qu'il y a là-dessus. Bronze alu et après, ce métaux-là, alu. Alors, l'alu, c'est... La différence de poids est vraiment impressionnante. Ça a été introduit par l'État français, il me semble, sur les pièces de l'État français, c'était des pièces, il y en a pas mal, qui étaient en alu. Là, voilà, j'en ai trouvé une à 1 franc en alu. Le poids, il est de l'ordre du simple au triple, à peu près. Et après, l'alu n'est pas de mauvaise qualité, mais c'est juste que ça pèse vraiment pas lourd. Ça pèse vraiment pas lourd. Ce qu'il y a noté, c'est que les 1 franc et les 2 francs en alu, elles n'ont jamais été démonétisées. Même après, à l'arrivée du nouveau franc, elles pouvaient être utilisées comme des pièces de centimes. Donc là, cette pièce-là, par exemple, elle pouvait être utilisée comme une pièce de 1 centime de franc. Parce que un nouveau franc valait 100 anciens francs. Donc ces pièces-là valaient en fait 1 centime de francs. Bon, ça vaut rien d'1 centime de francs. Donc voilà, les pièces qui ont une valeur intéressante, donc la 1 franc de 1935, la 1 945 en B ou C. Et également les 2 francs en 1935, 1 945, B ou C de la même manière parce que c'est des années où il y a eu très peu de tirages. Après, la 50 centimes parce qu'il y a étonnant, c'était également des pièces qui ont été pour les 50 centimes. Et il y a celle de 1947 qui, elle, est vraiment rare et en alu également. Nous avons ensuite les pièces de 5 francs l'avrilier. Donc c'est que des pièces de 5 francs. Elles ont été frappées entre 1933 et 1952. Donc d'abord de 1933 à 1939 en nickel, puis de 1938 à 1940 en bronze alu. Donc il y a eu une période où il y a eu chevauchement, où les pièces étaient frappées à tour de rôle une fois en nickel, une fois en bronze alu. Donc ça s'est chevauché. Et après, après la seconde guerre mondiale, donc entre 1945 et 1947 en alu. Donc je pense que c'est des pièces qui sont intéressantes à conserver, surtout celles qui datent de la période avant-guerre. Parce qu'il y en a pas mal qui ont une cote et une valeur assez intéressante. Donc voilà, il y a certaines là où quand je mets rare, c'est que le prix est vraiment élevé mais que c'est vraiment des pièces rares. Ce qui ne veut pas dire que celles de 50 et de 20 euros soient des pièces qui valent 50 et 20 euros soient des pièces qui sont faciles à trouver parce que ce n'est pas vraiment le cas. Après, on a effectivement même après la seconde guerre mondiale, celle de 45, 46 avec un C qui ont une cote intéressante. Mais voilà, les laverilliers, c'est des pièces qui, à mon sens, veulent le coup d'être conservées surtout en nickel ou en bronze à but. par la suite, on a les francs turins. Alors, les francs turins, c'est un peu particulier dans le sens où c'est des pièces qui ont été frappées entre 1929 et 1949 en argent, sachant qu'il n'y a pas eu de frappe entre 1930 et 1932 inclus. Donc, voilà, c'est des pièces qui sont assez intéressantes qui ont été par la suite refrappées mais en cupro nickel. Voilà, donc, c'est des pièces en argent mais le tirage en argent est assez faible. C'est moins de 70% d'argent dans la pièce parce que avant, les pièces de 10 francs ou de 20 francs c'était plutôt des pièces en or. Et donc, voilà, là, on est passé sur de l'argent sur de l'argent avec un titrage faible. Ça témoigne bien de l'érosion monétaire et de la perte de valeur du franc lié à l'inflation. C'est des pièces qui ont été beaucoup thésaurisées et elles n'ont pas forcément énormément circulé, au moins pour celles en argent. Et après, donc, elles ont été réémises après la Seconde Guerre mondiale et elles seront remplacées par le franc bureau en 1950. Donc, c'est des pièces on voit le type il a même été utilisé pour faire de la monnaie dans certaines colonies françaises. J'en ai une, là. Donc, ces pièces-là, en argent, elles cotent aux alentours de 6 euros en 20 francs argent autour de 8. Et vous avez celle de 37 qui vaut 90 euros pour la 10 francs. et la 1936 pour celle de 20 francs qui vaut 300 euros. C'est des années où il y a eu très peu de tirages à titre d'information. Les années où il y avait beaucoup de tirages, il y en avait des dizaines de millions qui étaient frappés. Et les petites années, donc 36, 37, c'était de l'ordre de 50 000. Donc, c'est vraiment des pièces rares par rapport à ces années-là. Donc, ensuite, on a le franc guirot. Donc, le franc guirot qui prend la suite du franc turin. qui a une pièce en bronze alu qui a été frappée de 50 à 58. Donc, on voit, c'est une des premières fois où on a des pièces qui ont autant de valeur. Une pièce de 50 francs ou de 20 francs en bronze alu. c'était assez énorme. Même pour aujourd'hui, une pièce, enfin, en euros, les pièces les plus grosses c'est 2 euros. Là, on est sur 50 francs, ça y a quand même déjà beaucoup. Et donc, ça monte bien ce phénomène d'inflation et au fur et à mesure, les pièces devenaient de plus en plus, avaient une valeur de plus en plus importante. Et le métal qui la constituait de moins en moins, proportionnellement. Donc, ça, c'est des pièces certaines ont une valeur assez importante. Voilà, celle de la 10 francs de 54 à 35 euros qui cote 35 euros. Et les 50 francs, il y en a pas mal qui ont une valeur assez élevée puisque c'est des pièces qui ont été tirées en peu d'exemplaires. Finalement. Et donc, voilà, ça, c'est des pièces on en trouve quand même quelques-unes. Ça ressemble un peu à des pièces ou pièces en or. Je pense que l'idée était là. Ça aurait été assez mal venu de frapper des pièces de 50 francs en aluminium. Donc, pour donner au moins l'impression que ça valait encore quelque chose en la faisant en bronze alu. et alors, le summum, la pièce de 100 francs cochère, donc, une pièce en cuproniquel qui a été frappée de 54 à 1958. Et c'est le gabarit, donc, au niveau de la taille et du poids qui sera réutilisé pour faire la pièce de 1 nouveau franc après 1958. Donc, certaines ont de la valeur. Vous voyez un peu les cotes. En sachant que celle de 58 avec la chouette, c'est en fait deux espèces de petites figurines qui sont à droite et à gauche du 1958. Ça reste des pièces qui sont quand même très, très, très peu courantes. Et, ça vaut toujours le coup de regarder. Mais sinon, certaines autres sont trouvables. Et 56, 57, 58, c'est trouvable. Enfin, on va terminer avec les pièces états français. Donc là, c'est un peu particulier. Les pièces états français, déjà, les centimes, donc les pièces de 10, 20 et 50 centimes ne valent rien. Concrètement, ça vaut rien. par contre, il y en a certaines qui sont intéressantes au niveau des francs, sachant que là, la 1 franc et la 2 franc est trouvable. La 5 franc, la verre, le dos de la pièce, il y avait la tête du maréchal Pétain. Elle a été frappée qu'une seule année qu'une seule année et toutes ces pièces ont été, pratiquement 100% des pièces ont été détruites à la fin de la guerre et même pendant la guerre. Ça, c'est une pièce qui est extrêmement rare et qui peut, si vous en avez la chance d'en avoir une, qui a beaucoup de valeur. les 1 franc et les 2 francs, je n'ai pas mis les valeurs parce qu'il y en a certaines, je dis bien certaines, qui ont de la valeur parce qu'elles ont été frappées en très peu d'exemplaires dans un endroit particulier qu'elles pèsent un poids différent de celle des autres et il vaut mieux regarder sur un site spécialisé puisqu'il y a des détails qui sont vraiment importants surtout par rapport à l'épaisseur. Il y a des pièces qui, selon si elles sont plus ou moins épaisses que la norme parce qu'elles ont été frappées à un endroit spécial, elles peuvent valoir pas mal d'argent au-delà de 200 euros la pièce. Mais ça reste des pièces vraiment très rares. Donc maintenant, je vais faire un peu l'inventaire de ce que j'ai là-dedans et puis je vous reprends dans quelques instants. A tout de suite. je vous retrouve après l'inventaire de toutes ces pièces. Je n'ai pas trouvé malheureusement de trouvailles extraordinaires mais globalement mais globalement j'ai une 10 francs une 10 francs Turin pas mal de lindower du 10 centimes 10 centimes encore du 10 centimes toujours du 10 centimes de toutes les générations donc en nickel en cupro nickel en myshore en zinc des pièces états français donc là les états français c'est vraiment celles qui se conservent le moins bien je pense que c'est celles qui en termes de en termes de 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 conservation sont celles qui sont plus difficiles à garder en bon état parce que le zinc ça se dégrade vraiment très vite il y en a certaines en alu comme une 1 franc qui est juste ici qui elle par contre se conserve bien mais de même que d'autres pièces en alu comme la 5 francs la vrillée que j'ai ici la 2 francs morlon c'est des pièces qui font quand même très très cheap ça fait vraiment très mauvaise qualité mais sinon voilà du 25 centimes qu'est-ce qui était amusant à voir les 5 centimes là j'en ai une en petit module je ne sais pas si on voit bien mais une en petit module une en grand module vous avez une 5 francs bazar même si ça a été tiré en très très nombreux exemplaires je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup beaucoup qui a été frappé qu'en 1933 une 20 francs guirot voilà une 20 francs coque là qui malheureusement n'est pas dans l'or et une 100 francs 1954 voilà donc non pas de pas de trouvailles particulières sachant que c'est des pièces qu'on trouve facilement sur internet sur des en lots parfois dans des lots qui sont vraiment en très grande quantité je pense que ça reste quand même des pièces qui sont amusantes à conserver même si bon tout n'est pas forcément une question de valeur mais c'est des pièces qui d'un point de vue historique sont intéressantes à conserver voilà on voit bien un peu l'évolution de l'évolution de la valeur de la monnaie au fur et à mesure on voit bien les changements politiques qu'il y a eu pendant cette période et voilà c'est amusant bon j'espère que cette vidéo vous aura pas trop ennuyé et je ferai la suivante sur les pièces qui ont plus de valeur plutôt en argent ou en or qui sont des pièces qui pour le coup elles sont vraiment intéressantes d'un point de vue numismatique et on va dire financier voilà à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021